Dans les vidéos précédentes, on avait vu que lorsqu'un atome de carbone était lié à 4 atomes, on avait une hybridation en sp3, avec donc 4 orbitales hybrides sp3 pour cet atome de carbone, obtenu à partir d'une orbitale s et de 3 orbitales p. Et lorsqu'un carbone était lié à 3 atomes, on avait une hybridation en sp2, c'est-à-dire 3 orbitales hybrides sp2 obtenues à partir d'une orbitale s et de 2 orbitales p. Dans cette vidéo ici, on va s'intéresser à l'exemple de l'acétylène, qui est pour formule brute C2H2, et la formule développée est ici. Et dans la molécule d'acétylène, si je regarde ces deux atomes de carbone ici, je constate qu'ils sont chacun liés à deux autres atomes uniquement. Donc ce carbone-là est lié à cet hydrogène et à ce carbone, et ce carbone est également lié à un carbone et un hydrogène. D'un point de vue géométrique, il a été démontré expérimentalement que la molécule d'acétylène est linéaire, avec donc un angle de liaison ici d'environ 180 degrés. On va donc avoir besoin d'un autre type d'hybridation que sp3 et sp2 pour expliquer ces caractéristiques, et expliquer pourquoi ces carbones ne sont liés qu'à deux atomes, et qu'on a une géométrie linéaire dans la molécule d'acétylène. On va partir pour cela de la configuration électronique du carbone. Donc on sait que pour le carbone, on a une configuration électronique pour les électrons de valence 2s2, 2p2, et dans un état très légèrement excité, on a un électron de l'orbitale 2s qui passe dans les orbitales 2p, et on a donc cette configuration ici, 2s1, 2p3. Donc on a quatre électrons de valence pour le carbone, et dans cette configuration électronique d'état légèrement excité, on a les quatre électrons qui sont non appareillés. Alors pour le type d'hybridation dont on va avoir à faire ici pour l'acétylène, on va avoir besoin d'obtenir deux orbitales hybrides, puisque nos atomes de carbone sont liés chacun à deux autres atomes. Et donc pour cela, on va prendre l'orbitale 2s et une des orbitales 2p, et avoir une hybridation entre les deux. Donc au niveau de mon orbitale 2s, je vais monter le niveau d'énergie comme ceci, et au niveau de l'orbitale 2p, je vais descendre un petit peu le niveau d'énergie comme ceci. Donc je vais obtenir deux orbitales hybridées à partir de cette orbitale s et cette orbitale p, et il va me rester deux orbitales p non hybridées, qui sont donc au même niveau d'énergie que les orbitales p ici. Ces orbitales hybridées ici ont donc été obtenues à partir d'une orbitale s et d'une orbitale p, il s'agit donc d'orbitales hybrides qu'on appelle sp. Et si je place mes électrons, j'ai donc un électron dans chacune des orbitales sp et un électron dans chacune des orbitales 2p qui restent non hybridées. Ces deux carbones ici sont donc tous les deux hybridés en sp. Alors quelle va être la géométrie, la forme de ces orbitales sp ? Donc les orbitales sp ont été obtenues à partir d'une orbitale s, qui est une orbitale sphérique comme ceci, et d'une orbitale p qui est une orbitale en forme d'alter. Et on va obtenir alors deux orbitales sp avec un lobe principal et un petit lobe en dessous. On dit qu'on a une forme d'alter déformée pour cette orbitale sp. Alors lorsqu'on va représenter sur un schéma les orbitales sp, on ne va pas représenter le petit lobe ici, sinon ça serait trop compliqué au niveau du schéma, on n'y comprendrait plus grand chose, donc on se contente de représenter le lobe principal. Alors ces orbitales sp, comme elles ont été obtenues à partir d'une orbitale s et une orbitale p, on va avoir un caractère partiel d'orbitale s de 50% et un caractère partiel d'orbitale p également de 50%. Donc par rapport aux orbitales hybrides sp2 et sp3 qu'on a vu dans les vidéos précédentes, ici on a une contribution de l'orbitale s qui est plus importante. Ici on a 50% de caractère partiel d'orbitale s, alors qu'on avait 25% pour les orbitales hybrides sp3 et 33% pour les orbitales hybrides sp2. Et les orbitales s qui ont donc cette forme sphérique, elles ont une densité électronique qui est plus proche du noyau, ce qui signifie qu'au niveau de la forme de l'orbitale sp ici, ce lobe principal, il va être plus proche du noyau que celui qu'on avait pour les orbitales sp2 et sp3, avec donc une densité électronique plus proche du noyau, un lobe plus court, ce qui va avoir une influence sur la longueur des liaisons qu'on va pouvoir former à partir de ces orbitales sp. Et globalement, on peut dire que plus le caractère partiel d'orbitale s est important dans une orbitale hybride, plus la longueur de liaison qui va en découler va être courte. Plus on a la densité électronique proche du noyau, plus on va avoir besoin de rapprocher les atomes pour avoir un recouvrement entre les orbitales, et donc plus la longueur de liaison qui en découle va être courte. On va maintenant pouvoir dessiner la molécule d'acétylène avec les orbitales au niveau des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc je vais redessiner la formule développée ici. Donc j'ai un hydrogène, deux atomes de carbone liés par une triple liaison et un autre hydrogène. On va commencer par ce premier atome de carbone ici, que je dessine ici. Donc cet atome de carbone, on l'a vu, il est hybridé en sp, ça signifie qu'il va avoir deux orbitales sp et deux orbitales p non hybridées. Donc on va commencer par dessiner ces orbitales sp, donc avec seulement le lobe principal, la première comme ceci, et la deuxième est située en fait dans le même axe. Donc les deux orbitales sont situées sur le même axe, avec donc un angle entre les deux orbitales de 180 degrés. On a également deux orbitales p qui sont non hybridées. Donc la première orbitale p, elle est comme ceci. Donc elle est également dans le plan de l'écran ou de la feuille, mais selon un axe perpendiculaire à celui qui porte les deux orbitales sp ici. Et la deuxième orbitale p, non hybridée, elle est perpendiculaire au plan de la feuille, avec un lobe qui pointe vers l'avant de la feuille ou de l'écran, et un lobe qui pointe vers l'arrière. Si je remonte à la configuration électronique, je vois que j'ai un électron dans chacune des orbitales sp et un électron dans chacune des orbitales p. Donc je vais représenter ces électrons. Donc j'en ai un dans cette orbitale sp et un dans cette orbitale sp, et j'en ai donc un dans l'orbital p ici, et on va dire un dans l'orbital p ici. Voilà pour le premier atome de carbone. Je dessine maintenant le deuxième atome de carbone, qui a donc également une hybridation sp, donc c'est exactement la même chose. J'ai mon atome de carbone ici. Je vais représenter d'abord les deux orbitales sp selon le même axe, et la première orbitale p dans le plan de l'écran selon un axe perpendiculaire aux orbitales sp, et la deuxième orbitale p perpendiculaire au plan de l'écran ou de la feuille, avec un lobe qui pointe vers l'avant et un lobe qui pointe vers l'arrière. Au niveau des électrons, j'ai donc un électron de valence dans chacune des orbitales sp, et un électron dans cette orbitale p, et un électron dans cette orbitale ici. Il me reste maintenant également à renseigner les hydrogènes, qui ont donc une orbitale s non hybridée. Je vais les mettre en violet. J'ai donc un hydrogène à côté de cet atome de carbone ici, donc avec son orbitale s non hybridée et son électron de valence, et un autre ici, avec également son orbitale s non hybridée et son électron de valence. On va s'intéresser maintenant aux recouvrements qu'on a entre les différentes orbitales. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des recouvrements axiaux entre les orbitales sp et les orbitales s de l'hydrogène, donc un recouvrement axial ici, ce qui signifie une liaison sigma, et un autre recouvrement axial du même type avec l'autre carbone, et également un recouvrement axial entre les deux orbitales sp, entre les deux atomes de carbone. J'ai donc trois liaisons sigma dans la molécule d'acétylène, et je les retrouve sur ma formule développée, donc la liaison carbone-hydrogène ici, l'autre liaison carbone-hydrogène, et une des liaisons carbone-carbone représentée ici est une liaison sigma. Je retrouve bien mes trois liaisons sigma de ma molécule d'acétylène. Ensuite, on a vu dans la vidéo sur l'hybridation sp2 qu'on pouvait également avoir un autre type de liaison lorsqu'on avait un recouvrement latéral de deux orbitales, et ici on a un recouvrement latéral entre ces deux orbitales p au-dessus et en-dessous de la liaison sigma, et également un recouvrement latéral entre les deux autres orbitales p à l'arrière du plan et à l'avant du plan. Et on avait vu dans la vidéo précédente que lorsqu'on avait un recouvrement latéral entre deux orbitales, on obtenait des liaisons qu'on appelle des liaisons pi. On a donc deux liaisons pi dans la molécule d'acétylène qui correspondent aux deux autres liaisons carbone-carbone que j'ai dans ma formule développée ici, et qui sont donc dues aux recouvrements latéraux des orbitales p qu'on a sur chacun de nos atomes de carbone. On avait vu également que lorsqu'on avait une liaison pi, le fait qu'on avait un recouvrement ici à la fois au-dessus et en-dessous par rapport à la liaison sigma, et également dans ce cas à l'arrière et à l'avant du plan, bloquait la libre rotation autour de la liaison carbone-carbone, donc tout comme le cas de l'étylène, dans l'acétylène, il n'y a pas de libre rotation autour de la liaison carbone-carbone à cause de la présence de liaisons pi. Donc quand on a une triple liaison, ça signifie qu'on a une liaison sigma plus deux liaisons pi, en ce qui concerne la longueur de la liaison carbone-carbone ici, expérimentalement, on peut déterminer que cette longueur de liaison, elle est d'environ 1,20 angstromes, qui est donc inférieure aux 1,34 angstromes qu'on avait pour l'étylène et inférieure aux 1,54 angstromes qu'on avait pour l'éthane. Et ça, une manière de l'expliquer, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, de voir le caractère S partiel de 50% pour cette orbitale SP, qui est plus important que pour l'orbitale SP2 et SP3, avec donc une densité électronique plus proche du noyau que pour les orbitales SP2 et SP3, et donc les atomes de carbone qui doivent être plus proches pour que les orbitales puissent se recouvrir et qu'on puisse avoir cette liaison sigma qui se met en place ici. On va écrire la formule développée une dernière fois pour pouvoir analyser en termes de nombre stérique. Si je cherche à déterminer le nombre stérique pour cet atome de carbone ici, je vais avoir, donc c'est la somme du nombre de liaisons sigma, donc là le nombre de liaisons sigma, on a vu qu'on avait une liaison sigma carbone-hydrogène et que l'une de ces trois liaisons ici est une liaison sigma, on a donc deux liaisons sigma pour ce carbone, et on n'a pas de doublets non liants, on a donc un nombre stérique de 2, ce qui signifie qu'on va avoir deux orbitales hybrides pour ce carbone, ce qu'on a bien vu juste avant avec ces deux orbitales SP. Et on a la même chose pour cet autre atome de carbone, donc ils sont tous les deux avec un nombre stérique de 2 et donc tous les deux hybridés SP. On va voir un dernier exemple d'utilisation du nombre stérique pour déterminer le degré d'hybridation, c'est le dioxyde de carbone. Dans le dioxyde de carbone, j'ai un atome de carbone central qui est lié par deux doubles liaisons à deux atomes d'oxygène, comme ceci. Donc si je cherche à déterminer le nombre stérique pour cet atome de carbone, je sais que lorsque j'ai une double liaison, ça signifie que j'ai une liaison sigma et une liaison pi, j'ai donc une liaison sigma avec cet oxygène et une liaison sigma avec cet autre oxygène, donc deux liaisons sigma, et je n'ai pas de doublets non liants au niveau du carbone, j'ai donc un nombre stérique de 2, ce qui implique que ce carbone est hybridé en SP, qu'il a donc deux orbitales hybrides SP. Et d'un point de vue méthode VSEPR, j'ai des configurations pour ces trois atomes de carbone, pour l'acétylène et pour le dioxyde de carbone type AX2, ce qui signifie que je vais avoir une géométrie linéaire, avec donc des angles de liaison de 180 degrés, pour la molécule d'acétylène et pour le dioxyde de carbone, ce qui est bien ce que j'observe expérimentalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !